Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment super bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un item vraiment sympathique, c'est tout simplement les Pokéballs de Pokémon Go. Alors pourquoi je vais ouvrir ça, étant donné que du Pokémon Go on en a déjà ouvert beaucoup, j'ai quasiment toute la série, il me manque 4 cartes. En fait tout simplement parce que pour les brocanteurs, c'est l'item le plus rentable. Je m'explique. Vous savez, en brocante on fait des lots, on fait des lots de 20, 30, 50 cartes, ça peut même parfois augmenter. Les parents aiment bien des petites boîtes vraiment sympas. Donc les Pokébox, c'est sympa, mais c'est pas ce qui marche le plus. Les Pokéballs, contrairement aux Pokébox, fonctionnent très bien. Donc c'est en gros une Pokéball, vous pouvez l'avoir à 16€. dans les commerces, mais pour les brocanteurs, ça revient moins cher. Donc là vous avez 3 boosters pour 16€. En réalité, pour nous, une Pokéball, on va la vendre entre 3 et 4€, sans compter les boosters dedans. Donc ça nous fait les boosters à quasiment 4€ pièce. Étant donné qu'on a une holo garantie, on a une reverse garantie, et puis on a 8 cartes, ça fait quand même un faible risque de ne rien avoir. Parce qu'une holo sur un brocanteur, on va aller entre 1€ et 2€. Et sur une reverse, on va être entre 50 centimes et 1€. Donc vous faites le calcul, c'est vite fait. Après vous mettez les communes, vous les gardez pour les lots. Et vraiment, c'est l'item le plus rentable pour les brocanteurs. Donc ceux qui font énormément de brocantes, je vous conseille. Voilà, si vous avez un petit fournisseur à côté de chez vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que vous avez des holos garantis là-dedans, en plus vous avez des holos vraiment sympas. Il suffit de tomber sur une ultra, et puis c'est gagné. Donc on est parti pour s'ouvrir une Pokéball, une Superball et une Hyperball. Donc là, le lot, ça fait 3-4 jours qu'il est à la maison, ça me démange depuis 3-4 jours. Donc on va s'ouvrir tout ça. Et on va commencer par la plus petite, on va commencer par la Pokéball. Bon, voilà notre Pokéball. Bon, c'est un petit peu d'étain, je pense un petit coup de nettoyage, et puis ça ira mieux. La qualité d'impression de l'étiquette, elle était ancrée dans la Pokéball. Bon, celle-là, je pense qu'en réalité, elle va être perdue. Un petit coup de nettoyage, hein. Ça coûte rien. Allez, c'est parti. Donc dedans, on a 3 boosters. On a de ça. Oh, il y a des petits autocollants. Ok, vachement sympa. Vachement sympa, le petit autocollant. Allez, tac, tac. Allez, c'est parti pour les 3 premiers boosters. Donc ouais, c'est ça, l'avantage des Pokéballs, c'est que... Sur Pokémon Go, je ne sais pas, c'est que c'est vachement rentable. Ce 3 booster, en plus de ça, dans Pokémon Go, la moindre ultra peut coûter cher par rapport à... Putain, j'ai du mal à ouvrir. Voilà, sur Pokémon Go, on a vraiment beaucoup de cartes qui sont aux alentours des 20, 30, 40 euros. Contrairement aux autres séries, c'est vraiment autre chose. Donc, puis Pokémon Go, ce n'est pas une série qui est très compliquée à terminer aussi. Allez, Pokéstop, Flagados, Columbo, Ambridex, Capidextre, Mathieu, Ramolos. On a Evoli en reverse, donc une très jolie reverse. Et derrière, nous avons un Sramouraï. Ok, donc là, on est sur un booster perdant. En réalité, pas tant que ça, parce que là, je récupère personnellement 1,50€, 50 centimes. Donc, je récupère 2€ sur le booster. On récupère quasiment 1€ avec les Co & Co qu'on va vendre à 20 centimes dans des lots. Donc, les lots, ça marche très 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 bien en brocante. Allez, c'est parti. Deuxième booster. Est-ce qu'on va être sur un booster perdant ou pas ? Alors, Capitaine Candela, Défleuzan, Celeroc, Poichijon, Magikarp, Onyx, Chamallow, Evoli. Ok, Ratatadalola. Et Dracaufeu, là, on est sur un booster gagnant. Voilà, parce que là, on est sur une très jolie holo. Une magnifique holo, la meilleure de toutes. Donc, là, on est sur un petit booster qui va nous rapporter un petit euro. Donc, ça, c'est cool. Allez, troisième booster. Ça tombe bien, parce que des Dracaufeu, en plus, j'en avais plus à la vente. Donc, je suis très content. Un, deux, trois, quatre. Allez, c'est parti. Le petit code Vestar. Spark. Le Vénard. Stilix. Carapuce. Castorno. Ratata. Chamallow. Ok, Ratata, qu'est-ce qu'on va avoir un hit dans cette Pokéball ? Non. Et non, pas de hit dans cette Pokéball. Donc là, on est sur une Pokéball perdante. Alors, on ne perd pas grand-chose. Là, on va perdre à peu près un euro. Donc, c'est pas méchant. Ouais. Ouverture de la deuxième Pokéball. J'espère que ça ne va pas faire comme la première. Allez. Ouverture de la deuxième Pokéball. Donc là, on est sur la Hyperball. Oh, je suis très content de ce que je vois. Les petits autocollants. Ça, la mèche. Oh, on a un autocollant Elector aussi. Cool. Ça, c'est top, ça. C'est marrant. Après, les codes Pogo. Hop. On referme la balle. Voilà. Allez, c'est parti pour 3 boosters. Donc là, pour l'instant, on est un tout petit peu en perte. Il nous suffit de quelques hits. Une V, une... Comment dire ? Une Gold ou un truc comme ça. Et puis là, on est vraiment très bien. Énergie Psy. Camerut. Incubateur. Carabafe. Colombo. Ambridex. Natu. Capidextre. Ramolos. Ok. Rien du tout. C'est les Rock. On a une V. On a Noix de Coco. Ok. Noix de Coco. Génial. Donc, les Noix de Coco, je m'en sers pour faire des lots. Donc là, on est sur du 2-3 euros. Donc là, on est sur un booster gagnant. Très peu, mais gagnant. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut rembourser notre mise assez facilement. C'est le plus important en ouvrant les Pokéballs. Le mieux, c'est de tirer du bénéfice en ayant des grosses cartes. Mais si juste, on se rembourse. L'ouverture, ça permet de nous faire plaisir en ouvrant des cartes. Et puis potentiellement ouvrir des très gros hits. Donc là, on est sur du Bulbizarre. Poichijon. Onyx. Magikarp. Evoli. Ok. Meltan. Et derrière. Tortank Holo. Donc ça, c'est pareil. Très joli Holo. On n'est pas sur un booster qui va nous rapporter grand-chose. On est même un petit peu perdants. Mais bon, on limite la casse. On limite la casse. Allez, on va quand même sortir des Groot au moins un, quoi. Allez, c'est parti. Énergie Plante. Défleusant. Blanche. Caméruse. Connottor. Salamèche. Cap Humain. Bulbizarre. Poichijon. Superbon en reverse. Et derrière. Meltan. Melmeltal, pardon. Ok. Donc là, une V. Pas terrible. Pas terrible, terrible. Allez, on passe à l'ouverture de la troisième ball. J'espère qu'elle va être mieux. Oh, ça me fait plaisir ce que je vois à l'intérieur. Nous avons un Sulphura et un Cap Humain. Il y a peut-être une collection. Non, on ne voit même pas la liste. Je pense qu'il y a peut-être tous les Pokémon de Pokémon Go. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Donc on a trois boosters. Est-ce que l'ouverture de ces Pokéballs va être rentable ? Là, en vrai, je commence à douter. Je commence à douter. Mais comme je vous disais, on limite la casse grâce au Pokéball, grâce à toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur, grâce aux holos, aux reverse. C'est vraiment le plus important, contrairement sur des boosters classiques, par exemple, de origine perdue. Là où l'holo n'est pas garanti, c'est plus compliqué d'ouvrir autant. Et puis là, le fait d'avoir la Pokéball qui peut être vendue et d'avoir trois boosters dedans, c'est vraiment... Ok, Cap Humain. Et une V, ok. Bon, pour l'instant, on a les pires hits. On a les pires hits, mais mon 2V, ça reste OK. Là, il me semble que... Ouais, c'est pareil, ça partira dans des lots, ça. Et il me semble que là, on est tout juste, tout juste. 1, 2, 3, 4... Allez, il en suffit d'une seule. Une radieuse et on est en bénéfice. Levenar, Stilix, Bulbi, Chamallow, Ratatak, Columbo, Ambrilex. On est en bénéfice. Dracopheradieu. Et derrière, on a le Loclass. Donc là, on est en gros bénéfice sur cette Pokéball pour l'instant. Il nous reste un booster. Donc là, sur l'ouverture des 3 Pokéballs, on fait un plus 20. Là, pour l'instant, on est sur un plus 20. Donc c'est sympathique. Et il nous reste encore un booster pour essayer d'avoir des petits hits sympathiques. Allez. Énergie. Camerout. Incubateur. Défleuzant. Chamallow. Ratatak. Columbo. Ambrilex. Capidextre. Chamallow. Non, c'est pas le métamorph. Et derrière, on a un Articoda. Ok. Ben, on a le petit sauveur. Le petit sauveur. Qui est venu nous sauver. Qui est sublime. Grâce à lui, on termine l'ouverture en bénéfice. Il me semble que là, on est sur un plus 20. En ayant acheté la display de Pokéball à 90€. Là, on est sur un plus 20€. En tout. Elle est vraiment sublime. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est vraiment super important. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.